Bonjour mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du mercredi, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette semaine se passe pas trop mal. On va regarder les énergies dominantes comme d'habitude pour certains d'entre nous, et on va voir un peu ce qu'on peut en tirer. Alors, bon, il y a un blocage, il y a un blocage par rapport à une complicité, par rapport à un duo, alors tout domaine confondu, on n'est pas forcément dans le sentimental, on est aussi dans l'amical, voire même dans le familial, ou le professionnel aussi. Un professionnel qui mêle quand même l'amical, il y a quelque chose, il y a comme une tendresse particulière, il y a un blocage, il y a un blocage par rapport à une différence d'ambition, par rapport à une différence de vision, il y a un désaccord, un désaccord inattendu qui a eu lieu là. Et qui porte encore ses conséquences. On voudrait changer en fait, on voudrait prendre les choses en main, on voudrait trouver aussi un tempérament un petit peu plus constant, j'ai l'impression. Parce que pour certains, soit c'est toi, soit c'est en face de toi, on a du mal à être constant dans sa façon de raisonner, dans sa façon de réagir. Ce qui fait que maintenant la relation est un petit peu en pointillé, ou alors il y a des hauts et des bas, mais des hauts et des bas dans le style des montagnes russes. Vraiment, donc quel que soit le domaine confondu, on est dans un relationnel relativement compliqué depuis quand même un certain temps. On est bloqué dans quelque chose du passé et on voudrait revenir sur ça. On voudrait revenir sur un choix qui a été fait. On voudrait, pour certains il est question de demander pardon. Pour quelqu'un il est question de demander pardon. Pas forcément pour se réconcilier, et par exemple dans le sentimental, pas forcément pour redémarrer une histoire. Mais juste pour s'alléger d'une culpabilité, d'un sentiment de culpabilité, de remords, de regrets. Il est question de demander pardon par rapport à une décision passée. Une décision passée qui vous a éloigné, ou en tout cas qui a brisé quelque chose entre vous. Tous domaines confondus encore. Mais quelquefois on me parle d'agacement aussi. Quelquefois tu as du mal, toi aussi, à gérer cette distance, à gérer ce désaccord. Parce que maintenant ça porte ses conséquences sur tout ce que vous pouvez partager. Tout ce sur quoi vous pouvez échanger. Il y a comme un dérèglement général qui est venu de ça en fait. Et j'ai l'impression que soit c'est toi qui as parfaitement conscience de la cause, de tout ça. Donc de l'origine de ce désaccord. Soit c'est la personne en face de toi. Mais là, avec le 9 de carreau, de toute façon il est question d'une prise de décision pour mettre fin à ce genre de malentendu. Si ce n'est pas un malentendu, c'est vraiment un manque d'accord, un manque de coordination qui est largement surmontable malgré tout. C'est largement surmontable malgré tout. Vous avez quelque chose de très précieux à garder avec cette personne. Que vous restiez en contact ou pas. D'ailleurs. Et c'est ça. Et en mot clé on a quoi ? Le changement. Et ce changement il passera par la prise d'initiative. Il passera par la décision en fait de faire un pas en avant, de tendre la main. De tendre la main pour éclaircir tout ça, potentiellement demander pardon si c'est toi qui en ressens le besoin. Mais surtout mettre sa fierté et son ego, surtout l'ego en fait, l'ego, l'orgueil de côté pour être prêt à dire ou à écouter la réalité en fait. La réalité la plus pure en fait, parce qu'elle viendra soit du plus profond de toi, soit du plus profond de la personne en face de toi. Mais tu es à la fin d'un cycle de troubles, un cycle où tout est flou, un cycle de malentendus, de tensions douloureuses en fait. Parce que ce sont des tensions qui vous ont fait mal à tous les deux. Et quand même on te parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ça rejoint l'idée qu'il ne tient qu'à toi de prendre la décision de faire un pas en avant. Pas forcément quelque chose de grandiloquent. Ça peut être juste, si vous n'habitez pas au même endroit, ça peut être juste un message ou juste un appel. Quelque chose de très succinct. Mais au moins une marque pour faire comprendre que, en tendre la main, on est prêt à discuter, on est prêt à entendre. Et puis surtout, on aimerait bien dire certaines choses qui viennent du cœur pour apaiser tout ça. Surtout pour apaiser tout ça. On te parle d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Là, on te parle de l'amour inconditionnel. On te parle d'alignement aussi et de logique entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu ressens. Tu as encore un attachement, tu as encore un lien avec cette personne. C'est pour ça que je parle de tendresse particulière et que je relis tout ça au professionnel. Parce que pour certains, il est vraiment question d'un relationnel avec un collègue. Tout est possible à partir du moment où on le décide, à partir du moment où on le choisit. Tu vois, ça prend le temps que ça prendra. L'humain est compliqué parce qu'on se rend compliqué. Et donc nos rapports entre nous sont souvent compliqués parce qu'on les rend compliqués. Mais il est possible de faire un pas en avant. Il est possible de tendre la main. Et surtout, là, on te conseille vivement de le faire. On a quand même le changement qui est tombé. On a le neuf de carreau qui est tombé. On est à la fin de quelque chose qui nous a fait souffrir. Qui nous a un petit peu transpercé de toutes parts. Qui nous a fait mal. Et qui nous a fait mal pour rien. Finalement, parce que la seule chose que ça nous a apprise, c'est qu'on est trop compliqués. Et qu'on aurait pu éviter ça des milliers de fois. Et enfin, on nous parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. C'est ça. Ça veut dire que si tu te sens d'aller vers l'autre, quel que soit le domaine, tu sentiras le moment. Tu vois ? Et à partir du moment où tu sentiras au fond de toi cette phrase qui te dit c'est maintenant. C'est maintenant, il faut que je le fasse maintenant. N'hésite pas. Crois en toi. Fais-toi confiance. Et puis surtout, fais confiance en la capacité d'écoute et de réponse de la personne en face de toi. Tu vois ? Au niveau professionnel, pour revenir à ça, il y a eu un désaccord pour certains d'entre vous par rapport à un contrat. Il y a un désaccord par rapport à un contrat, mais il y a quelque chose qui est en train de se modifier. Là, c'est en train de bouger. Donc, on te conseille effectivement de recommencer tout du moins à placer tes pions. Parce qu'il y a quelque chose qui peut jouer pour toi. On va continuer à travailler ton intuition au niveau du chemin de vie. C'est cette carte qui est tombée. Le conquérant de l'enseignement. Si une situation ou une personne se rappelle à toi, en voyant cette carte, c'est qu'il y a quelque chose à creuser à celui-là. Je laisse travailler ton intuition. C'est pas mal de travailler son intuition. Avec des cartes comme ça, une carte. On va regarder le chakra du cœur aussi. En tout cas, c'est extrêmement positif ce tirage. Cette guidance d'aujourd'hui est extrêmement positif. Au niveau du chakra du cœur, on nous parle de quoi ? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Elle revient souvent, celle-là. Si une situation ou une personne te vient à l'esprit et à ton cœur, en voyant cette carte, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Et c'est qu'il y a peut-être quelque chose, un travail à mener en toi et avec cette personne-là. Un travail extrêmement positif. Encore une fois, ces deux cartes sont très positifs. Le tirage général est positif. Méga zen. Pour toute guidance personnelle, je t'invite à m'écrire un mail. Tout est mentionné dans la barre de description. Abonne-toi à ma chaîne. Active la petite cloche. Partage mon travail si le cœur t'en dit. Suis-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose des guidances flash. Merci pour tout votre soutien et tout l'intérêt que vous portez à mon travail. Vous êtes chaque jour un peu plus nombreux et du fond du cœur, je ne vous dirai jamais assez merci. Vous êtes très très important et vous participez de l'ADN de cette chaîne. Je vous embrasse, je vous donne tout mon cœur et je vous dis à demain.